... Encore ici depuis le hangar 14 à Bordeaux pour la première édition de Naya autour de l'intelligence artificielle. On a essayé de voir un petit peu ce qu'était l'enjeu actuel concernant l'intelligence artificielle et bien évidemment tout ça a aussi des conséquences et des répercussions politiques au sens large du terme. On va en parler maintenant avec nos invités. Il y a avec nous Daniel Hickel. Bonsoir. Vous êtes à Bordeaux Métropole, président de la commission Attractivité notamment. Il y a également avec nous François Vincent. Vous êtes le responsable de l'université du futur pour la région Nouvelle-Aquitaine. Et puis honneur aux dames bien évidemment. Bonsoir Hélène Jacquet. Vous êtes vice-présidente de l'université de Bordeaux. Le micro bien sur le menton. Alors j'imagine Hélène Jacquet que pour vous l'intelligence artificielle en matière de recherche et d'université, c'est du pain béni, c'est à fond à l'université de Bordeaux dans l'état de l'intelligence artificielle. Alors oui absolument, c'est une révolution puisque comme ça a été évoqué je crois ce matin en fait par différents intervenants, finalement les fondamentaux notamment en informatique ou en mathématiques qui aujourd'hui en fait révolutionnent ou transforment un petit peu certaines pratiques, en fait ont été développées dans les années 50, 60, faisant que finalement c'est une histoire continue. Donc aujourd'hui on est dans une accélération, mais au niveau de la recherche et au niveau des différents domaines de recherche. Alors c'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'on l'a vu qu'en fait le principe de l'IA et d'un point de vue de recherche est connu depuis 20, 30 ans. Enfin je veux dire là maintenant on est en train de trouver ce à quoi ça sert, c'est un petit peu ça la deuxième phase. Alors voilà et on arrive mieux à l'utiliser aussi par la conjonction à la fois du grand volume de données, des capacités de calcul et effectivement de la maturité de ces technologies ou de ces algorithmes. Alors tout à l'heure on a vu que l'Europe et la France étaient un petit peu en retard par rapport à l'industrialisation de l'intelligence artificielle. En revanche qu'en matière de recherche, d'innovation, on était plutôt pas mal. Est-ce que vous confirmez Hélène Jacquet ? Je confirme tout à fait parce qu'effectivement historiquement et d'ailleurs aujourd'hui beaucoup d'acteurs qui sont connus au plan international ont été formés en France, ont des racines en fait en France. Et donc effectivement c'est une histoire ancienne pour la France et l'Europe qui a dominé pendant assez longtemps le volume de publications dans le monde. Mais là attention c'est en train de s'inverser. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument que nous réagissions au niveau national et au niveau européen. Alors nous allons maintenant parler de la région Nouvelle-Aquitaine qui fait beaucoup j'imagine également pour l'intelligence artificielle. Alors il y a plusieurs façons de faire. D'abord quels sont vos leviers d'action vous en Nouvelle-Aquitaine pour aider justement l'IA ? Alors comme on l'a rappelé ce matin, on est vraiment arrivé dans un monde complexe où la complexité impose justement qu'une institution comme la région, l'échelle de la région s'empare de cette modification qui va toucher le monde socio-économique, le monde environnemental, le monde académique. Donc on est bien d'accord, l'IA, personne n'y échappe ? Alors personne n'y échappe mais tout le monde en fait sans le savoir. Sauf qu'il faut maintenant raisonner à l'échelle d'un écosystème et l'écosystème régional et dans nos points de vue intéressants. Pourquoi ? Premièrement ce qu'on veut faire en Nouvelle-Aquitaine c'est faire de la pédagogie, faire de la pédagogie du futur sur qu'est-ce que c'est l'IA ? Qu'est-ce que cette sur-spécialité qui est ancienne arrive en compréhension au niveau des citoyens, de tout un chacun ? Qu'est-ce que cet outil qui fait peur pour la plupart du temps, on peut à la fois le désacraliser mais en trouver un côté positif ? Donc ça il faut l'aborder aussi bien au niveau des lycées, au niveau des citoyens lambda et ça c'est l'université du futur. J'ai une délégation et avec la région on a pour mission de faire de la pédagogie du futur au travers de l'intelligence artificielle. Expliquer aux gens qu'est-ce que c'est exactement. La deuxième chose que l'on fait et qu'on accompagne et qu'on va accompagner en tout cas en 2019 et en 2020, c'est faire des appels à projets spécifiques à l'intelligence artificielle. Ici une start-up, ça peut être un agriculteur, un chef d'entreprise, un étudiant qui veut justement avoir au cura besoin dans sa structure de l'IA et nous, nous l'accompagnerons financièrement. Et c'est là où la région pourra également spécifiquement sur l'industrie accompagner des projets nouveaux. Alors Bordeaux Métropole, ça n'est pas forcément de sa compétence immédiate. Bien évidemment, l'intelligence artificielle en général, mais quand même, est-ce que j'imagine pour vous comme étant quand même une collectivité publique au service du public? Est-ce que déjà en interne, l'IA, ça change les choses pour une collectivité publique dans son fonctionnement, dans la rapidité peut-être d'échange d'informations? Est-ce que ça permet d'être plus réactif? Alors d'abord, renvoyer l'ascenseur à la région puisque la région a cette responsabilité de la stratégie globale en matière de développement économique et c'est elle qui est effectivement compétente sur l'innovation, l'enseignement supérieur, la recherche. La métropole, par rapport à tout ça, elle essaie d'actionner tous les leviers à sa disposition pour créer un environnement favorable pour la création, l'implantation et le développement des entreprises. Et donc, on travaille en pleine harmonie avec la région sur les questions d'aménagement, d'urbanisme, de services pour que les entreprises trouvent ce meilleur accueil. Alors pour répondre à votre question, donc effectivement, à l'intérieur de Bordeaux Métropole, nous avons aussi notre responsabilité et d'ores et déjà, je l'ai dit tout à l'heure, on mobilise un certain nombre de compétences qui sont en interne. Je pense au système d'information. On a d'ores et déjà à étudier la façon dont nous nous comportons, vous savez, la masse des données que nous avons et à respecter en particulier ce fameux règlement général sur la protection des données. On a aussi sur tout notre ensemble de bâtiments de la maintenance prédictive, par exemple, à opérer. Et ce n'est qu'à travers des algorithmes d'intelligence artificielle qu'on arrivera à gérer cela de façon intelligente, vu la masse de données, encore une fois, qui sont disponibles. Alors pour faire simple et pour essayer de faire en sorte que les gens comprennent bien ce qui est en jeu avec l'intelligence artificielle, est-ce que cela veut dire peut-être que grâce à l'intelligence artificielle, moi, usagé, je peux avoir une réponse plus rapide à une question, un problème, un traitement de dossier ? Dans le futur, évidemment, c'est là où on veut aboutir. Mais ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, c'est surtout sur les grandes missions de Bordeaux Métropole que nous travaillons. On a évoqué ce matin également Suez. Suez est notre délégateur pour tout ce qui est l'eau et l'assainissement. Donc là, on est en connexion avec eux. C'est eux qui mettent en œuvre, mais sous notre supervision, des nouvelles méthodologies pour justement gérer tous ces réseaux. Alors vous êtes, messieurs, des hommes politiques. Donc vous avez en charge un petit peu la façon dont la société réagit à tout ça. Est-ce que l'IA vous fait peur ? Est-ce que vous êtes particulièrement vigilant justement à cette évolution à laquelle personne ne peut échapper finalement ? Est-ce que vous êtes méfiant ? En tout cas, on est attentif. Enfin, on est lucide. C'est-à-dire que la première lucidité, c'est de bien admettre que les citoyens, mais même les hommes politiques, n'y comprennent pas grand-chose dans l'intelligence artificielle. C'est ça qui fait peur. C'est-à-dire que c'est un outil qu'on ne maîtrise pas ? Non, mais vous savez, quand vous amenez votre voiture chez le garagiste, vous ne connaissez pas tout le fonctionnement du moteur. Pour l'IA, c'est un peu pareil. Ce qu'il faut, c'est bien comprendre que ça va restructurer la manière dont nous avons, nous, de faire nos politiques. Et je pensais à un exemple très concret. Par exemple, c'est le génotypage humain avec l'intelligence artificielle. C'est l'exemple de ce Fiat Genetics qui s'installe dans les Landes et qui va pouvoir donner aux usagers, aux habitants de la Nouvelle-Aquitaine, la possibilité d'analyser l'ensemble de leur gène et de trouver la mutation qui va pouvoir éventuellement être prise en compte par le thérapeute, par l'oncologue, par le chirurgien. Alors ça, c'est l'aspect positif de l'IA sur le côté tout à fait concret. Mais on peut aussi imaginer que grâce à cette application-là, les mutuelles, etc. se disent « Ouh là, monsieur a potentiellement un risque 2, je ne l'assure pas », par exemple. Mais elles le font déjà, les mutuelles. Vous savez, la première étude, ça a été fait il y a 50 ans par M. Framingham pour l'hypertension artérielle. Ils ont détecté, c'est pour ça qu'on a des chiffres de tension artérielle, je pars de loin, je suis médecin, à 14, 8, parce qu'ils se sont rendus compte que ceux qui avaient plus de 15 de tension, ils mourraient plus tôt. Donc toutes ces données, qu'on soit à nouveau très lucides, les mutuelles, les assureurs privés... S'en servent déjà. Oui, mais là, ce n'est pas là-dessus qu'on va se battre. C'est sur justement l'apport, l'outil numérique et l'outil de la puissance de calcul de l'IA. Il y a 15 ans, vous m'auriez dit que vous pouviez faire un génotypage total d'un génotype humain. Je vous aurais dit que vous êtes fous. D'ailleurs, même le prix Nobel l'a dit. On y arrive maintenant. Et c'est génial. On peut le faire avec les données. Et bien entendu, on va devoir se livrer un peu plus. Donc nos données ne nous appartiendront peut-être pas toutes. Alors, il est évident que l'intelligence artificielle apporte un certain nombre de défis. Elle en renforce certains, elle en ouvre de nouveau. Et je pense aux défis environnementaux. L'intelligence artificielle peut être désastreuse pour l'environnement avec tout ce qui concerne le traitement, la collecte, le traitement, la diffusion des données. Mais inversement, ça peut être un puissant moyen. Et pour nous, au niveau de la mobilité, au niveau de Bordeaux Métropole, imaginez des systèmes globaux qui permettront de voir comment on peut résoudre les contraintes actuelles sur la rocade. Non, je ne vois pas lesquelles, monsieur. Et il nous faut anticiper. Et donc, le véhicule autonome en particulier, c'est dans 10 ans, 20 ans. Et ça amènera des solutions d'un côté. Mais d'un autre côté, ça peut être terrible si on ne prend pas les bonnes décisions. Donc, ça veut dire que la rocade à deux fois trois voies, ce n'est pas la peine de s'énerver là-dessus. Parce que de toute façon, ça ira mieux grâce aux voitures autonomes. Ça peut être les deux. Ça peut apporter beaucoup. Parce qu'effectivement, des flux qui sont actuellement turbulents, accidentogènes, deviendront des flux laminaires. Et donc, on pourra faire passer dans un même tuyau beaucoup plus de véhicules dans un laps de temps donné. Mais inversement, si on laisse les choses aller, on va multiplier la propriété au lieu de l'usage. Et à ce moment-là, on aura plein 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 de bagnoles. Les gens iront de plus en plus loin. Ça va être désastreux. Rapidement, après Alain Jacquet. Très rapidement, vous avez tout à fait raison. Et puis, le rôle du politique, c'est aussi d'anticiper. Et le futur qui est devant nous. Vous parliez des véhicules autonomes qui allaient peut-être avoir un impact sur la rocade à Bordeaux. Mais bien entendu, c'est la 5G qui va pouvoir amener cette fluidité-là. Sans 5G, pas de véhicule autonome. Donc, il faut aussi que ce tsunami numérique qui va arriver dans la région, on soit nous aussi, la région et les autres institutions politiques, vraiment comprennent toute la force de ce bouleversement. Et Hélène Jacquet, justement, quels sont les grands centres de recherche à l'université de Bordeaux ? Parce qu'on l'a vu, l'IA, c'est transversal. Ça concerne absolument tous les secteurs de la vie, y compris, par exemple, les sciences humaines. Voilà. Donc, parlez-nous un petit peu de ce qui est fait en matière de recherche à l'université. Alors, déjà, je me dis que je suis contente d'être plutôt du côté de l'enseignement supérieur et de la recherche que du côté du politique. Parce qu'effectivement, c'est quand même une période assez difficile. Vous vous cherchez et puis les autres après. Voilà. D'autant que ça a été dit aussi ce matin, ce qui est vraiment extrêmement, on va dire, transformant, c'est qu'aujourd'hui, on doit gérer cette complexité. En fait, voilà. Alors, je suis informaticienne de formation et je fais une très forte différence entre ce qui est compliqué et ce qui est complexe. Parce que voilà. Et aujourd'hui, une des difficultés qu'a la société par rapport à tout ça, c'est d'arriver à comprendre qu'on n'est plus dans des schémas déterministes dans lesquels une cause a un effet. Et donc, une politique va pouvoir agir, on va dire, de façon déterministe sur une réponse attendue en fait par la société. Donc, effectivement, la recherche par rapport à ça, elle est forcément dans l'ensemble des domaines parce qu'elle va être. Alors, bien sûr, le pilier, c'est toutes les sciences du numérique, donc des mathématiques, de la physique, de l'informatique, de la mécanique. Mais bien entendu, elle est aussi dans les sciences politiques. Elle est alors dans les sciences environnementales parce qu'il y a aussi tous les apports qui vont pouvoir être faits en fait par l'intelligence artificielle pour arriver à comprendre mieux tous ces grands phénomènes extrêmement complexes. Parce que là aussi, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, sa promesse, c'est de pouvoir mieux comprendre ou mieux aider à comprendre la complexité là où, effectivement, l'homme ne peut pas forcément aller avec son cerveau humain. Enfin, il le pourrait, mais en tout cas, il n'a pas appris à s'en servir forcément comme ça. Vous qui êtes chercheuse et scientifique, on ne va jamais s'arrêter du coup. Ça ne s'arrêtera jamais. Ça ne s'arrêtera jamais. D'accord. Mais non, ça ne s'arrêtera jamais tant qu'on n'aura pas complètement compris le vivant dans son intégralité et dans sa complexité. Ça ne s'arrêtera jamais, en effet. Mais c'est ça qui est passionnant. J'imagine. Je voulais dire un mot sur un des autres défis qui nous est posé à nous, politiques. C'est le volet social. C'est le défi social. Le problème de l'emploi. Oui. Alors, je ne pensais même pas à ça. Bien sûr, ça va avoir des conséquences énormes, mais on a connu cela. Lorsqu'on a parlé de productique dans les années 90-2000, il y a eu destruction d'emplois massivement, mais les emplois se recréent par ailleurs. Donc ça, c'est quelque chose qui va nous poser un gros problème. Ça va être accentué, bien entendu. Mais je parlais du défi social en termes d'acceptabilité, en termes de fracture. La fracture numérique, ça commence déjà. On l'a eu, donc on aura aussi sans doute cette fracture. Donc, il nous faut travailler, nous, pour qu'il y ait acceptabilité et voire appropriation de l'intelligence artificielle dans le grand public. Je voudrais simplement rajouter qu'il y a bien entendu deux éléments. Le premier, c'est que le métier de demain, les métiers de demain vont se transformer, comme vous l'avez dit. Et c'est aussi au pouvoir public et c'est peut-être aux politiques de les anticiper. 30 à 40 % des métiers qui vont être effectués par des gosses qui rentrent en maternelle ne sont pas encore connus. Alors, ça ne paraît rien. C'est la fameuse phrase de Schumpeter. Tout va finir par se remplacer et un autre métier va en appeler un autre. Au demeurant, il faut vraiment qu'on s'empare de cette question, de ce changement de paradigme. Et là, le rôle de la région avec l'université du futur a toute sa place. Il faut que l'on envisage de faire à la fois une pédagogie pour expliquer aux gens que ce n'est pas anxiogène. C'est une chance. Et s'ils ne prennent pas cette chance-là, d'autres la prendront à leur place. C'est vraiment là-dessus qu'on reste, nous, en tout cas à la région de Valquitaine, très optimiste. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Puisque l'on parle de l'université de Bordeaux, sachez-le, l'équipe championne du monde de football est basée à l'université de Bordeaux, championne du monde de football de Robo. On en parle tout de suite. Merci.